Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça va bien ? Je reviens de deux semaines de Hellfest, donc je suis un peu oblique là, mais ça va bien se passer. Je ne suis pas là pour vous parler de mes vacances, je suis là pour vous parler de DailyClean, qui est un projet open source qui a été développé en partie en Quarkus, et en deux mots pour vous le présenter, ça va vous permettre d'allumer et d'éteindre vos environnements Kubernetes de manière quotidienne à heure programmée. Pour vous en parler, je vais d'abord vous donner un petit peu de contexte. Il y aura beaucoup de chats parce que je suis resté bloqué dans les années 2010, il y aura des chats partout. Je vais déjà commencer par me présenter pour vous donner un peu de contexte. Moi, c'est Guillaume. Ça fait quelques années, je bosse dans l'informatique depuis un petit moment, j'ai fait beaucoup de Java, j'ai pas mal voulu ma bosse en Java. En ce moment, je travaille chez AXA France en tant que machine learning engineer. Derrière le nom qui claque, il y a un vrai boulot. Alors, on est encore en train de le définir. Mais mon job, mon taf, ça va être d'accompagner les data scientists dans la mise en place, la mise en production, la mise à l'échelle de leurs solutions d'intelligence artificielle et plus particulièrement de machine learning. Et bien c'est dans le nom. Quand je parle de solutions de machine learning, c'est très spécifique, c'est du temps réel. On va parler de temps réel, donc en gros, c'est des API. Et on va travailler particulièrement sur ce qu'on appelle du document processing. Donc ça va être du traitement sur des documents. En gros, vous avez un document d'entrée, ça peut être un PDF, un email, une image. Vous le donnez à l'API, l'API va faire des trucs. Ça peut être détecter une rature, détecter une signature, détecter l'orientation d'un document. Ça peut aller jusqu'à faire de la reconnaissance de caractère, OCR comme on dit. Donc c'est encore assez jeune chez nous, on est en train de développer un peu tout ça. On a plusieurs use cases, mais quand on a commencé, on avait deux use cases principaux dont je vais pas mal parler pendant cette présentation, qui est une API qui permet de faire de la reconnaissance de caractère justement sur des permis de conduire, des permis de conduire français, anciens, nouveaux, et également sur ce qu'on appelle un relevé d'information. Ça c'est un document typique assurantiel. Si, admettons, demain vous souhaitez changer d'assurance auto pour aller chez AXA, ce qui est une très bonne idée, il y a de fortes chances que l'agent ou l'agente qui vous fait classe vous demandera un relevé d'information. C'est un peu votre fiche d'assuré. Donc on va retrouver votre bonus-manus actuel, malheureusement les sinistres que vous auriez pu avoir sur le véhicule qui assure. Donc c'est les deux premiers sujets qu'on a mis en place sur la table. Et ça peut être assez complexe. Je vous ai mis un exemple, c'est pour un autre document. Vous le connaissez bien celui-là, c'est la carte nationale d'identité. Pourquoi complexe ? Parce qu'avant de faire de la reconnaissance de caractère, il peut se passer plein de trucs avant. La IA ne va pas juste prendre l'image et vous extraire les caractères. Il y en a qui peuvent le faire, mais là on est plutôt sur une cinématique où il va se passer beaucoup de choses. Et là, dans ce que vous voyez là, il peut y avoir une IA là, par exemple. Il peut y avoir une IA là. Il peut être aussi juste de l'algorithmie. Mais voilà, on a pas mal d'étapes comme ça. Il peut être assez complexe et vu qu'il peut y avoir des IA à chaque fois, en fait, ce qu'on se dit, c'est que ça fait partie de notre boulot d'ML Engineer, c'est aussi d'apporter des solutions en termes d'architecture. On va plutôt faire du microservice. Donc j'ai une API là, j'ai une API là, j'ai une API là. Chaque étape, c'est une API finalement. Comme ça, on peut donner des ressources à chaque API de manière autonome. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on travaille avec des data-scientistes sur ces solutions-là. En général, ces solutions-là sont développées en Python. Où je veux en revenir là-dessus, c'est que quand on a voulu le mettre en production, ou en tout cas quand on a voulu le livrer sur nos infras, on avait plusieurs choix. Traditionnellement, chez AXA, on a une infra, on travaille avec Azure. Il est tout sur le cloud Azure. Une grosse partie en tout cas. Et on travaille en mode pass. Le mode pass, c'est quoi ? Azure nous fournit un Tomcat par exemple. Je vais parler de Java. Et puis, moi je n'ai pas besoin de gérer le Tomcat. Je viens avec mon livrable, un War, je lui donne. Et puis, je ne m'occupe que de ça. Là, pour ces solutions-là, étant donné qu'on est en mode microservice et qu'on va faire du Python, on s'était dit que ça serait un peu plus aisé de changer un peu de manière de faire et de partir plutôt sur une infra type conteneur. On part sur du conteneur Azure Service. Là, je ne vais étonner personne. On va faire du Docker ici. Ce qui va changer, c'est que là où avant, quand je faisais du Java, mon livrable, c'était un War en mode pass. Là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai toute une image à définir. C'est aussi beaucoup plus souple, parce que je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses dessus, je vais pouvoir décider la version de Python que je vais mettre sur le système de l'image que je vais définir. Et puis, en machine learning, il peut arriver aussi qu'on ait des... Alors, je vais un peu vite, mais sur le Python, on va installer des librairies de Python dessus. En fonction de chacune de nos API, elles peuvent être différentes. Et puis, on peut avoir aussi des softs qu'on va devoir installer sur l'image. En machine learning, c'est courant. Donc ça, c'est pour la partie Docker. Et puis, pour orchestrer tout ça, pareil, je pense que personne ne va tomber de sa chaise. On va prendre plutôt du Kubernetes. Et puis, on a travaillé avec notre partenaire de confiance, qui est Red Hat, pour travailler avec OpenShift. Donc ça, c'est l'infracible qu'on nous donne. Donc on va travailler avec ça. Aubaine, le groupe AXA, administre déjà un OpenShift. Donc moi, je suis content. Alors oui, parce que je n'ai pas précisé, AXA France est une entité du groupe AXA. Donc il y a plein d'entités dans plusieurs pays. Et le groupe, ils se sont dit, voilà, nous, on a un OpenShift, on le met à disposition aux entités du groupe AXA. Donc ça, c'est cool. Je n'ai pas besoin de l'administrer moi-même. Moi, j'aime bien. Il tourne sur un Azure. Et puis voilà, on a un OpenShift qui est là. Et puis moi, ma responsabilité, elle est là. J'ai juste à m'occuper de ça. Petit pod, là. Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas très familiers avec Kubernetes ? Ouais. Je vais peut-être faire… Je ferai un peu de vulgarisation alors. OK, pas de souci. Le pod, en fait, c'est là-dedans que le conteneur va tourner. Le conteneur va être là-dedans. C'est pour ça que moi, je suis plutôt dans la livraison de ce machin. Donc on commence à itérer. On travaille, on travaille. On travaille avec les data-scientistes. On fait du clean code parce que c'est aussi ça notre boulot. On a un petit peu un poste de tech lead aussi. On va les accompagner. On va faire des revues de code. On itère, on itère, on itère. On livre en dev, en recettes, en pré-prod et prod. On est super contents. Sauf que, crac, problème. Ça coûte très cher. Ça coûte un bras. Ça coûte même deux bras. Ça, ce que vous voyez là, je ne peux pas vous mettre les vrais chiffres, mais ce que vous voyez là, c'est le coup par mois, en infra, sur la dev, recettes, prod, prod, des deux use cases dont je vous parlais tout à l'heure. La reconnaissance du permis de conduire et celui du relevé d'information. Autant vous dire que… Encore un chat. Autant vous dire que là, on n'était pas jouasses. Ce n'était pas top, top. Et puis, on a des experts FinOps aussi, chez AXA, qui, chez eux, ça a clignoté rouge partout. Ils disaient, voilà, voilà, vous faites gaffe là. Là, c'est cher votre truc. Il fallait qu'on cherche des solutions. Donc, on a réfléchi. Ça nous arrive. Aujourd'hui, on est content parce qu'on a divisé nos coups par 10. Pour les fins observateurs, le dollar-là est dix fois plus critique celui-ci. Vous allez le dire. Donc, on a divisé nos coups par 10, ce qui est déjà beaucoup plus supportable. Pour faire ça, on a développé plein de trucs. On a cherché plein de solutions. Évidemment, il y avait de l'optimisation. Parce que le delivery, ça a sa vie. Donc, on a optimisé un petit peu. Il y a des API où, par exemple, on s'était dit, bon, là, on avait fait du machine learning. Peut-être qu'on va faire plus de l'algorithmie plus standard. Ça nous coûtera moins cher. On va peut-être sacrifier un petit peu de précision en termes de, comment dire, de détermination, en fait, de ce que l'IA devait faire. Mais voilà, c'est somme toute raisonnable. Et parmi tout ça, il y avait évidemment le délicline. On y vient, enfin. Donc, le délicline, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai un peu défini en quelques minutes tout à l'heure. Mais pour vous en parler plus, il y a un expert cloud chez nous qui s'appelle Julien Hatzig, chez Axa France, qui a théorisé un petit peu et qui a fait un peu de maths pour vous mettre en avant pourquoi c'est bien d'en faire. Traditionnellement, je vais parler d'Accent en général, ce ne sera pas forcément sur les newscasts dont on parle. Traditionnellement, on se dit, quand on livre un truc jusqu'en prod, en tout cas en prod, on le laisse tourner 24 ans sur 24, c'est le jour sur 7, 12 mois par an. Ça, c'est la base. Moi, je l'ai beaucoup vu. Sauf que, on en parlait tout à l'heure, les gens n'aiment pas travailler la nuit. Moi, pas. Et les agents de chez Axa non plus. On peut se dire que si on se prend une tranche horaire de 12h par jour, on commence à 8h du matin et on finit à 20h par exemple, 8h pour les leptos et 20h pour les couches tardes, on n'est déjà pas trop mal. Evidemment, ça peut se monitorer aussi. On peut se dire qu'en fonction de la première utilisation et de la dernière. Mais là, pour l'exemple, je trouve assez parlant, on peut se dire qu'en 12h, on est déjà bien. Les applications qu'on fournit, en tout cas chez Axa, souvent sont à destination des agents qui travaillent dans l'agence Axa. Comme vous, ils n'aiment pas travailler le week-end. Ils n'aiment pas travailler le week-end. Moi non plus. On peut se dire que les 5 jours ouvrés, c'est déjà bien. On peut éteindre l'applicatif le week-end. Donc en gros, ça là, c'est concrètement pour une application, ça peut être le besoin utile où on veut que l'application soit. Je ne refais pas tout le calcul, je vous laisserai le refaire chez vous si vous voulez. Moi je l'ai refait de mon côté. Mais en gros, si on se dit que c'est une application qui ne sert que les jours ouvrés et que 12h par jour, en gros, votre application ne sert à rien, 67% du temps. C'est énorme. J'ai vu ce truc-là, parce que c'est un calcul simple, c'est une règle de 3, toute bête. Mais quand on voit ça, on se dit que ce n'est pas très Green IT. Et puis ça coûte cher. Surtout quand on est sur des systèmes comme les nôtres, assez lourds, avec du machine learning qui consomment pas mal. Donc il faut trouver une solution. Et là, on est d'accord, je ne parle que de la production. Votre pré-prod, ISO-prod, qui sert trois fois l'an, ce n'est pas 67%, ce sera beaucoup plus. Donc ça coûte cher tout ça. Il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure. Étant donné que la plateforme OpenShift est managée par le groupe AXA, elle est refacturée par le groupe AXA AXA France. La manière qui a été choisie pour facturer la plateforme OpenShift, c'est un coût au giga de mémoire réservé. Pour un giga de mémoire, ça va nous coûter X euros. Tout à l'heure, quand on était à des dizaines de milliers d'euros par mois, il y avait de la RAM. Et pour faire une petite allusion à une pub célèbre, je ne vois pas bien d'ici, j'espère que vous le voyez. Ce n'est pas Versailles ici, donc AXA aime bien en parler. L'idée, ça va être de proposer une mécanique qui va permettre d'éteindre nos environnements quand on n'en a pas besoin. Je vous propose une petite démo. Si vous voulez jouer avec, comme je vous le disais, le DailyClean est open source. Vous allez le retrouver sur DigitHub ici. Vous pouvez me contacter, je vous donnerai tous les liens. Ça se trouve facilement. Si vous disposez d'un Docker Desktop sur votre machine, vous avez la possibilité de pouvoir démarrer un cluster Kubernetes dessus. Une fois que vous faites ça, on vous a mis à disposition quelques scripts, et puis quelques lignes de commande. Vous copiez-collez ça dans votre terminal préféré, et vous avez un DailyClean qui tourne avec quelques pods qui servent pour l'exemple. Je vous rassure, ça ne va pas miner du bitcoin, c'est juste des petits services qui tournent, il n'y a pas de piège. Mais pour que ce soit plus graphique pour vous, parce que faire une démonstration avec Kubernetes simple, ce n'est pas forcément très parlant, on va utiliser plutôt un OpenShift. Je vais vous révéler un petit secret. Tant qu'on est entre nous, on est en famille, et que personne de chez Red Hat n'écoute, vous avez la possibilité d'avoir un OpenShift, une sandbox, une web sandbox gratuite. Vous créez un compte Red Hat, et puis vous avez à disposition un OpenShift qui est dispo pendant 30 jours. Il vous permet de jouer avec, c'est super cool. Moi, je vais m'en servir ici. Là, je suis sur ma sandbox. Un autre truc qui est super cool avec cette sandbox, c'est qu'il y a un terminal. Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! OK ! Tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, vous ne le voyez pas. Merci, merci du feedback. Comment on fait ? Panique. Arrête-toi. Mieux ? Oui, mieux. Donc, vous le retrouverez ici, dans le GitHub. Je vous partagerai le lien. Quelques lignes de commandes pour jouer avec. C'est ce que je disais. Un OpenShift gratuit. Gratuit pendant 30 jours. Renouvelable. Je n'ai pas dit. Avec un petit terminal. Ça, c'est cool. Et pareil, je vous partagerai ce lien-là sur mon GitHub. Vous retrouverez le PPT qui est là. Et également, quelques scripts et quelques lignes de commandes pour lancer la démo qu'on va faire ensemble. Donc, je colle les petites lignes. Ce qu'il fait, c'est qu'il va cloner le projet de présentation. Parce que dedans, j'ai des scripts Kubernetes. Et puis, ça va créer tout ce qu'il faut bien. Donc, un DailyClean, une instance de DailyClean. Et puis, les fameux trois API qui ne minent pas du Bitcoin promis. Et ce qui est bien, c'est qu'avec OpenShift, on a une belle vue. Sauf que là, on n'a rien. On a les fameux effets démo de tout à l'heure. Je crois que Zinem n'a pas été la seule à être embêté avec ça. On va recommencer. Ça va vous ? Moi, ça va. Je ne panique pas. Donc, ça n'a pas marché. C'est juste que c'était trop zoomé. Ok. Alors, on a ici... Alors, oui, on a des dénofites en Kubernetes. Donc, là, ce que vous voyez, les ronds, c'est la représentation de vos pods. Plus précisément, le petit D ici, c'est pour déploiement. En fait, vos pods, vous allez définir le pod dans ce qu'on appelle un déploiement. Dans le déploiement, vous mettez l'image des conteneurs qui sont utilisés pour les pods. Vous pouvez mettre le nombre de réplicas aussi dont vous avez besoin parce que tout est répliqué. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. L'avantage d'avoir un orchestrateur comme Kubernetes, ce n'est pas que pour faire joli, c'est pour apporter une couche de sécurité supplémentaire, faire du load balancing, faire du blue green, tout ce genre de choses. Donc, les déploiements. Le déploiement ici, en fait, il va servir justement à définir le pod. Donc, encore une fois, le conteneur qui sera dedans. Mais également, comme je le disais, les réplicas. Mais aussi, c'est maintenant qu'on va définir les ressources dont on a besoin pour faire tourner notre service. Ici, vous avez DailyClean qui est là. Il y a un petit lien ici. J'ouvre l'URL. Donc, je vous présente DailyClean. L'interface est développée en React par Guillaume Chervais. Petite précision. Dans Kubernetes, vos environnements sont rangés dans ce qu'on appelle des namespaces. Donc, vous avez des projets ou namespace. Et en fait, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on bosse. On a un namespace par environnement. Donc, sur le permis de conduire, par exemple, j'ai un namespace pour le permis de conduire de dev, un namespace pour le permis de conduire de recettes. Ce qu'on a cherché à faire pour des questions de droits d'accès, ce qu'on a fait, c'est que DailyClean, on a une instance de DailyClean qui tourne par namespace. Donc, vous l'avez répliqué partout sur tous vos environnements. C'est pour ça qu'ici, dans ma fenêtre, j'ai un équipulatif qui me dit dans quel namespace je me trouve. Ça me permet d'éviter d'éteindre la prod alors que je veux travailler sur la dev. Ça, ça peut être très pratique. L'idée, c'est qu'étant donné qu'on a une interface, on peut la partager aussi à nos PO, à nos testeurs. Ce n'est pas forcément qu'un outil que pour nous. Ça peut être mis à disposition de ceux qui se servent de vos environnements. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éteindre l'environnement. Si je clique sur off et je clique sur summit, ce qui va se passer en live devant vos yeux éveillis, c'est qu'on va avoir des trucs qui vont se créer. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est que ce machin-là. Je vais en parler tout de suite. C'est un job. Ce job-là va exécuter un script Python qui va se charger de faire la partie DailyClean. Comme vous pouvez le voir en direct, il y a un peu de latence. Mais ici, mes pods sont en train de s'éteindre. Avec ce panneau-là, je peux allumer et éteindre mon environnement à la volée. Ce qui peut être très pratique. On va le laisser travailler. Ici, on a une petite pastille avec un état qui va vous dire que votre environnement est stop, il est en cours de démarrage, d'extinction, il est en route. Et ici, vous allez retrouver un récapitulatif de tous vos déploiements. Tous les déploiements qui se trouvent dans votre namespace, donc tout ce qui se trouve dans votre environnement. On a le DailyClean qui s'y trouve. On a mes Kubernetes Bootcamp, mes trois API qui ne servent à rien. Et puis ce machin-là qui est utilisé par l'OpenShift, la DevSumbox. Comme vous pouvez le voir, on a un code couleur différent. rouge, ça veut dire qu'actuellement le déploiement est éteint. Ici, vous allez retrouver le récapitulatif des réplicas. Là, j'en ai un pour DailyClean par exemple. Là, j'en ai 0 sur 0 actuellement à exécuter. Je vais le rallumer. Quand je rallume, j'ai de nouveau un job de start qui s'exécute. Et j'ai de nouveau mes pods qui sont dans un état de... Il est pending, là il est en train de démarrer. Comme ça, je vous l'ai fait dans les deux sens. J'ai la pastille qui se rend une progresse. Voilà, started. Là, c'était en rouge tout à l'heure. Là, c'est en bleu. Ça veut dire que concrètement, mon pod est en route. Enfin, mon pod. Les pods qui composent mon déploiement, donc là, il y en a 1 sur 1 parce que je n'ai pas de réplicas, sont démarrés. Vous avez également un récapitulatif des coûts. Là, c'est des coûts estimés par mois et par année. Ça peut être très pratique. Ça, c'est calculé comme je vous le disais tout à l'heure. Par rapport aux gigas, on a un prix aux gigas. Par rapport aux ressources qu'on a paramétrées, on fait une petite estime, une petite multiplication, et puis voilà, on retrouve des coûts. Ça, c'est paramétrable. Et là, on va enfin arriver dans le dur du Daily Clean, c'est-à-dire la partie programmée. Parce que je disais tout à l'heure en introduction que c'était programmé tous les jours, où on démarre, où on étale l'environnement. Donc, c'est ça qui le fait. Ici, je vais le mettre en démarrage à 7h du matin, par exemple, parce qu'on commence tôt. Extinction à 16h parce qu'on finit tôt. Vous avez le choix de dire que je veux démarrer mon environnement jour ouvré ou tous les jours de la semaine. Ça peut être utile. Vous pouvez aussi faire l'un sans l'autre. Moi, j'aime bien faire ça, par exemple. C'est-à-dire que je n'allume pas le matin. Ma pré-prod qui sert trois fois lent, par exemple. Je n'ai pas besoin de l'allumer tous les jours. Si un testeur ou un product owner a besoin de le démarrer, il le démarre lui-même à la main, mais j'ai au moins la garantie qu'il est éteint tous les jours. Je vais faire ça. Non, je vais mettre les deux. Je submit. Et là, ça va créer ce qu'on appelle des cronjobs. En gros, un cronjob, tout simplement, ça va exécuter un job de manière planifiée. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Oui, le code couleur, j'ai oublié un truc. On a lui là et lui qui sont en gris. En fait, ça veut juste dire que DailyClean API et Workspace, CAD, BE, etc. ne sont pas éligibles au DailyClean. On n'a pas envie que DailyClean se fasse acquérir. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une mécanique de libellé qui va permettre de dire « Toi, déploiement DailyClean API, tu ne t'éteins pas, s'il te plaît. » Je le précise parce qu'on s'est fait avoir. Et Workspace, pareil, c'est quelque chose qui est utilisé par Masonbox. C'est ce qui me permet d'avoir mon terminal. C'est très pratique. Je vais éviter de le tuer aussi. Voilà pour la démonstration. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Sur le principe, parce que je vous ai dit qu'il y avait des jobs, des crunch jobs, je ne vous ai pas dit ce qu'ils faisaient. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Kubernetes, ce qui est pratique avec OpenShift, c'est qu'on peut aller dans le détail. J'ai mes pods ici. Là, ils sont tous allumés. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de supprimer un pod ? Il me demande si je veux. Il dit oui. Il se termine d'un côté, mais il redémarre de l'autre. C'est normal. Concrètement, le déploiement lui a dit qu'on veut un réplica, il va se charger de garder toujours un pod actif. Concrètement, on ne peut pas dire que je supprime le pod, ça ne suffit pas. Donc le job ne fait pas ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller travailler avec les déploiements. Si je prends celui-là, par exemple, où j'ai défini mon nombre de réplicas à 1. Ah non, parce qu'il y en a un qui est en train de se terminer. Ce que j'étais en train de faire... Donc là, il n'y en a qu'un qui est actif. Ce qu'on peut faire, par contre, si on veut ne plus voir les pods, c'est passer le nombre de réplicas de 1 à 0. Si je fais ça, et que je reviens sur mes pods, mon pod est en train de se terminer, et il n'est pas en train de se recréer, il n'est pas en train de revivre tout seul. Donc le principe de DailyClean, le job, il fait ça. C'est un script Python, il va lister les déploiements, et il va passer le nombre de réplicas de x à 0. Et le processus s'inverse, pour redémarrer, il va le passer à plus de 0. Donc là, il est en train de terminer. Si je veux le remettre en ordre de marche, je vais le scale to 1, et puis voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais revenir à ma présentation. C'est-il actuel ? On ne va pas recommencer du début, c'est très dommage. Donc comment ça marche ? On vient d'en parler, je vous l'ai montré un petit peu. En gros, pour récapituler, on a un cron job, qui de manière schedulée, va s'exécuter. Il va créer ce qu'on appelle un job, et ce job-là va exécuter un script Python, qui va se charger de faire ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous avez une petite vue ici, récapitulative, qui vous décrit un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on a un front, c'est le front que vous avez vu tout à l'heure, qui est en React. Pardon. On sort des élections, c'est pour ça. Une API ici, sur laquelle votre serviceteur a travaillé, donc c'est elle qui est en Quarcus, donc c'est une API, qui va travailler directement avec l'API Kubernetes, et c'est grâce à elle qu'on va créer nos cron jobs, et nos jobs, en fonction de ce dont on a besoin. Voilà à quoi ça ressemble. Comme je le disais tout à l'heure, le front a été développé par Guillaume Chervais, l'API par moi-même, et toute la partie conception et la partie mise en place du Python, par Pierre-Henri Gache et Thomas Leur-Marchand, que je salue s'ils nous regardent actuellement. Maintenant, je vais justifier le choix des technos pour l'API. Je pense que c'est intéressant. Alors étant donné que c'était moi qui devais le développer, même si je roule ma boss en Java, moi je voulais travailler avec une stack qui était facile à prendre là. Il fallait que ça soit facile à développer. Et puis il y avait un autre truc, un autre critère qui était vachement important, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, d'Eliclean, l'API, elle tourne dans tous les environnements, dans tous les namespaces. Si on veut éviter que la solution soit pire que le problème, on va éviter d'avoir une API qui fait 400 gigas de RAM. Ça va coûter cher et finalement on ne va rien gagner. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on ait une empreinte de mémoire la plus petite possible. Ça c'était très important pour nous. Et donc on a commencé à brainstormer avec mes trois copains que j'ai cités tout à l'heure. On s'est dit comment on le fait. Et puis il y en a un qui a le droit qui dit « Ouais, on va le faire en Go ! » « Ouais ! » Et vu que je devais le bosser, j'étais pas fou, pas fou. Alors j'ai rien contre Go en fait. C'est juste que je ne connais pas bien, je ne connais pas bien chez l'anglais, je ne connais pas bien cette stack. Et puis chez AXA, personne ne sait faire de Go. Donc il fallait qu'on trouve une autre solution. Pourtant c'était probablement une très bonne solution aussi. donc non. Par contre moi je connais bien le Java. Donc on s'est dit « Tiens, il y a peut-être un truc à faire avec GraalVM et avec Quarkus. » Alors Zineb en a déjà bien parlé tout à l'heure et je pense que Sébastien va beaucoup en parler par la suite. Je vais quand même faire quelques petits rappels et puis je vais vous expliquer pourquoi moi ça m'intéressait. Alors GraalVM, qu'est-ce que c'est ? C'est une JVM qui est proposée par Oracle. Elle fait plein de trucs super cool. Il y a un truc que moi j'aime bien, c'est qu'elle a une compilation par anticipation. Contrario du mode just-in-time, ce qu'on fait d'habitude, on fait du betcode qui est interprété par la JVM et qui est exécuté par la JVM. Là non. Avant notre livrable c'était ça, maintenant c'est un exécutable. En fait cet exécutable-là, il tourne tout seul, il n'a pas besoin de JVM pour tourner. C'est plutôt bien, surtout quand on est sur du container, ça évite d'installer des JVM sur tous les containers. C'est déjà ça de pris. Et puis surtout, déjà ça démarre plus vite, c'est cool, et surtout l'empreinte mémoire est plus petite. Ben oui, je n'ai pas besoin de JVM dans mon conteneur, donc tout est porté par un petit exécutable. Donc ça, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, parce que c'est ce que je cherchais. C'était vraiment limiter au maximum la mémoire. Consommer. Quarkus, pourquoi ? Parce que, pareil, je ne vais pas vous en reparler. Sébastien reviendra dessus beaucoup, et Zineb en a déjà bien parlé. Moi, ça me permet effectivement, parce que je n'allais pas tout refaire en Java, ça m'aurait gonflé. Quarkus, mieux. Quarkus, ce qui fait très bien, c'est qu'il est déjà compatible en mode native, comme le disait Zineb tout à l'heure. Et donc ça, c'est chouette. Et ça, ça m'intéresse. Donc on parle là-dessus. En gros, c'est une espèce de Spring Boot, mais qui fonctionne en mode out. Et je vais vous faire une petite expérience ensemble. On va faire ça. Ça va être cool. Évitez de faire la même erreur. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une observation. Ça ne va pas être une vraie méthode scientifique, on est d'accord, ça ne va pas être un vrai bench. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire un projet hyper compliqué, genre un Hello World en Quarkus par exemple. J'en ai fait un Spring aussi. Alors pourquoi Spring ? C'est pas pour taper sur Spring. J'adore Spring. C'est mon outil de tous les jours. J'utilise tous les jours depuis des années. Mais vu que c'est ce qu'on utilise chez Axa France, on me dit, bah tiens, tant qu'à faire, on va comparer avec des trucs que je connais. Donc, il n'y a rien de fou là-dedans. C'est un petit projet. On dit Hello, il répond Hello. Ah non. Je ne connais même plus mon code. Voilà. On a une route, Hello, et puis il répond. Ça, c'est bien. Très compliqué. Et j'ai le même en Quarkus. Alors, par souci d'équité, étant donné que Quarkus utilise Jacques-Ceres, j'ai utilisé Jacques-Ceres aussi côté Spring. On part ce qui est comparable. Donc il y a le GRZ des deux côtés. Et là, c'est la partie Quarkus. Elle fait la même chose sauf qu'elle répond à Rest Easy. Donc, ce que je vais faire, c'est que le projet Quarkus, je vais le compiler. Zineb vous l'a montré tout à l'heure. Je vous le refais, comme ça vous le connaîtraz par cœur. Moi, j'utilise Maven. Donc on a un profil active. Ça peut être long. En même temps, je vais builder mon jar Spring. Pour ceux qui ont été observatoires, il y a des petits chats aussi. J'ai une N4 qui se balade un petit peu partout sur mon truc, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc je build. J'ai une machine de la NASA. Donc concrètement, la compilation de la partie native va se faire assez vite. Alors oui, je ne vais pas préciser. Étant donné qu'on génère un exécutable, donc code machine, il nous faut un compilateur C++. C'est pour ça que vous avez ici un terminal différent. J'ai un terminal Visual Studio, avec toutes les librairies C++ qu'il faut pour que ça marche. La turbine tourne. En attendant que ça soit terminé, côté Spring, c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter. On va le faire en mode just-in-time. J'ai une JVM qui est installée. On va faire un truc simple. Ça marche ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? On a mis un peu moins de trois secondes pour démarrer. On va tester notre API de la moitié qui est hyper compliquée. Est-ce qu'elle va marcher ? Attention. Yes. Hello. Ok. Ça, ça marche. J'attire votre attention sur… On va regarder un petit peu le truc. Ah, j'en ai deux. Bon, il faudra me croire sur parole. Concrètement, là, le jar que j'ai exécuté… Non. Mais d'accord, c'est pas académique du tout. C'est juste un test comme ça, en local, pour se donner un ordre d'idée. Mais voilà, mon Hello Word en Spring Boot, il prend à peu près ça en termes de mémoire. On ne rêve pas. 420. C'est beaucoup. C'est probablement justifié. Encore une fois, je ne veux pas charger Spring. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et là, on va faire la même chose avec la partie Quarkus. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit exé. On va l'exécuter. Ah non, on va éteindre l'autre, déjà. On va éteindre l'autre. Check. Hop. Je l'éteins. Voilà. C'était bien celui à 418 Mb. qui a été allumé. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, mon exé, il est là. Déjà, un truc à noter, c'est que là, il est démarré. Il n'a pas mis deux secondes, il a mis moins d'une seconde. On est à 0,2 là. Ce qui est pas mal. Ça peut être utile. Pour Daily Clean, concrètement, le fait qu'il démarre vite, je m'en fiche un peu. Mais par contre, pour d'autres applications en Java, ça commence à me parler. Il y a des trucs qui me parlent. On en reparlera après. Si je regarde mon terminal, là, en vérité, c'est un peu moins. Mais le hard, là, il est là. Il fait 12 Mb en Quarkus compilé en VL. C'est quand même pas la même chose. On est pas du tout sur les mêmes rapports. C'est quand même beaucoup moins. Encore une fois, ça, ça m'intéresse. Le choix de la techno a été plutôt heureux par rapport à ce qu'on cherchait à faire. Moi, quand j'ai vu le différentiel entre les deux, j'étais un peu mindfucké. J'étais comme ça en tachycardie. Déjà, avoir un exécutable avec du Java dedans, c'était déjà un truc que j'avais du mal à l'imaginer. Mais en plus, qui démarre vite et qui prend si peu de RAM. Là, on s'enjaille. Donc, c'était bien. Je vous ai mis en vrac des petits points que je voulais aborder avec vous. Il y a un truc qui nous rassurait beaucoup dans le fait de choisir Quarkus. C'est que, évidemment, c'est supporté et développé par Redact. Donc, nous, on est en confiance. On travaille avec eux sur la partie déjà infra. On en avait parlé un petit peu ensemble. On s'est dit, on y va, Quarkus, c'est cool pour faire ça. Donc, on a choisi. On était complètement en confiance. Parce que c'était des technos qu'on connaissait, mais qu'on n'a jamais utilisés. Que ce soit GraalVM ou même Quarkus. Il y avait un truc aussi qui nous rassurait dans le fait qu'on pouvait utiliser ces technos-là pour une première tentative d'utilisation de GraalVM et de Quarkus. C'est que, concrètement, DailyClean n'est pas un projet business. Et c'est aujourd'hui encore moins un projet qui tourne en production. Parce que nos environnements de prod, surtout sur la partie machine learning, on ne l'éteint pas. Donc, peu de risques à se dire, si jamais on ne maîtrise pas bien les technos, qu'est-ce qui se passe ? Donc, non seulement on est accompagné, mais en plus, le risque était plutôt mesuré. Au pire, on gâchait de la ressource. C'est dommage, mais pas de retombée business. Et moi, il y a un truc, on en parlait tout à l'heure, le fait que ça démarre super vite. Moi, ça m'ouvre plein d'opportunités en termes de serverless, par exemple. Avec les fonctions, tout ça, ça me branche bien. Faire du Java qui démarre vite, il y a moyen de faire des trucs assez intéressants. Avec du Kafka, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est très inspirant, en tout cas. Traditionnellement, je fais une revue de code. Je ne sais pas si on aura le temps. Je ne me suis pas chronométré. On peut peut-être se laisser un peu de temps pour les questions. C'est vrai ? Je vais parler super vite. C'est trop bien. On y va. Si ça vous dit, on peut regarder un petit peu. C'est un projet Quarkus, en tout cas sur l'API. On ne va pas regarder la partie front parce que je ne la maîtrise pas bien. Qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dedans ? Bien sûr, je vous laisserai revoir le code dans GitHub. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez. Il n'y a pas de problème, je serai disponible. On a une partie API. C'est là-dedans qu'on a du Quarkus. On ne s'est pas embêté. On a pris, comme ce que Zineb avait montré tout à l'heure, tous les artefacts Maven qui existaient déjà. On n'a rien révolutionné. Ça génère pour vous tout de suite un projet Quarkus prêt à l'emploi. C'est une API REST. On s'est amusé à définir où est-ce qu'il est. Un swagger. On a un petit swagger. Qu'est-ce que fait cette API-là ? Elle crée ce qu'on a appelé des timerans. Je ne sais pas si le terme est bien heureux. Mais en gros, c'est ce qui va créer l'écran job. Ce qui va vous permettre de planifier le démarrage et l'extinction de votre applicatif. On a une route qui permet de récupérer le statut. Ça vous permet d'avoir la pastille orange-verte-rouge qu'on avait tout à l'heure qui dit je suis allumé, je suis en cours, je suis éteint. Également, récapituler les informations de chaque déploiement. Et puis, on a une route qui permet de démarrer et d'éteindre l'environnement. Tout simplement. On utilise ça. J'aime bien générer mes pojos à partir du swagger. C'est ce qu'on a fait. On n'aura pas les pojos dans le code. Qu'est-ce qui est intéressant à voir ? J'ai des ressources. Qu'est-ce que je peux vous montrer de cool ? On avait un problème. Il y a un truc qui est vachement bien avec Quarkus. En France, on a un truc qui s'appelle l'heure d'été et l'heure d'hiver. Évidemment, ça peut poser problème parce que, concrètement, vos crons ne se mettent pas à jour tout seul. Ça dépend si le serveur se met à jour. Je vous rappelle, ce sont des serveurs qui sont managés par le groupe. Ils ne s'embêtent pas avec toutes ces choses-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une petite annotation dans Quarkus, qui est chouette, qui s'appelle Scédule, qui vous permet de définir un cron. Là, c'est pour l'heure d'été, à 3 heures du matin, le premier dimanche, le dernier dimanche du mois de mars, je crois. Je n'ai plus le cron en tête. Quand on doit passer à l'heure d'été, on fait 1, plus 1, moins 1. Personne ne sait, moi non plus. Et heure d'hiver, l'inverse. C'est l'inverse de l'autre. On avance, merci, donc plus. Merci beaucoup. Ah, en plus ? Là, on l'a mis dans le code. Ça peut se paramétrer, ça peut se rendre paramétrable. Si effectivement aux États-Unis, on ne peut pas l'utiliser tel quel. Il faudra tuner un peu ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous faites de la compilation par anticipation, il y a un truc que le compilateur n'aime pas du tout, c'est la réflexion. Pas du tout. C'est pour ça que Spring, ils sont en train de travailler dessus, ils sont en train de travailler sur Spring native, mais de base, Spring en mode out'é, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je n'ai pas considéré Spring Boot que je connaissais bien pour faire la partie native. Spring native arrive en prod fin d'année, je crois. Nous, on ne peut utiliser que quelque chose qui est déjà en prod et qui est déjà réalisé. C'est en bêta, mais on ne pouvait pas l'utiliser là. Comme je vous disais tout à l'heure, on a du Peugeot, donc on a de la sérialisation et des sérialisations de Jackson. Concrètement, ça utilise là pour le coup de la réflexion. Donc en fait, il y a un truc qu'on peut faire, c'est en amont, dire attention, ce truc-là, compilateur fait gaffe. On verra de la réflexion sur ces classes-là. Ça permet au compilateur de l'anticiper justement. Donc ça fait de la magie. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dedans ? Concrètement, ce que ça fait, j'ai un job là. Yamel, donc ça c'est du Kubernetes. Je me suis fait un petit templating à moi qui permet de pouvoir, en fonction du fait que ça soit un job de start ou de stop, ainsi que le nom de l'image qui est paramétrable, donc l'image du script d'Eliklin qui est utilisé. Voilà, donc tout est paramétré ici, donc j'ai qu'un seul job, pardon, qu'un seul script qui est appliqué directement et qui est donné à manger à l'API Kubernetes. Même chose pour le cronjob. Donc il n'y a rien de bien méchant. Le cronjob qui encore une fois va s'occuper d'exécuter le script de manière planifiée. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la revue de code. Alors oui, le projet est open source. Vous le trouverez à cette adresse, vous pouvez me contacter ici. Donc ça c'est mon mail pro et puis vous pouvez me PM aussi sur Twitter avec ce tag là, pour me poser toutes les questions que vous voulez sur comment ça marche, sur le code, vous ne comprenez pas, etc. Et si vous avez des questions. Après il y a une question virtuelle, mais vas-y. Est-ce que tu peux répéter sa question pour les gens ? La question c'était est-ce qu'on ne pouvait pas faire du serverless sur l'application, sur nos applications qu'on avait, pour pouvoir faire des économies et pas effectivement passer par toute cette mécanique-là. La réponse est bien sûr oui. Alors le truc, c'est que la Daily Clean, ce qu'on fait, c'est qu'on le démocratise pour tous les projets conteneurs de la boîte. L'idée c'est que chez Axa France, à chaque fois qu'on va aller sur OpenShift, Daily Clean sera automatiquement mis en place. En fait, ma réponse va être un peu bête, mais on peut faire l'un et l'autre finalement. Donc oui, d'ailleurs, sur certaines des applications, c'est déjà du serverless, mais voilà, on peut avoir un besoin ou autre. T'as une deuxième question ? Ouais, Daily Clean ? C'était la question que moi aussi je voulais poser, je crois que je t'avais déjà posé la question. Nous on ne le fait pas en fait, alors on pourrait, mais on ne le fait pas parce que ce qui est pratique avec le fait que ça soit une API, c'est que justement on peut le trigger de plein de manières différentes. On peut rentrer dedans en fait, et on a la partie, on a un front qu'on peut partager avec l'EPO. Donc en termes d'applicatifs, alors je ne suis pas sûr si on peut faire ça avec les opérateurs. On pourrait ? Bah alors pourquoi pas après tout. Mais là l'idée c'était de se dire, en plus on incrémente, donc ça peut être une idée. Donc merci, merci beaucoup. Mais voilà, pour l'instant c'est dit, on fait le plus de l'EPO. Il faut faire un deep dive à opérateur avec Quark. Oui, c'est prévu, tiens. Tu peux en reparler. Regarde s'il y a d'autres questions. Ah, on n'entend pas le public, c'est pour ça que j'ai demandé de reposer la question. Donc juste pour les gens en virtuel, la deuxième question, c'était la question posée aussi, pourquoi on n'a pas à avoir fait un opérateur, donc Guillaume a répondu. Une question sur GraalVM, mais plus générale. Est-ce que GraalVM est déjà utilisé en production ? Chez nous non, pas encore, on cherche justement un projet pour pousser un peu le concept un petit peu plus. Alors moi il y a plein de trucs qui m'intéressent, je n'en ai pas parlé, mais dans GraalVM je me suis concentré que sur la partie anticipée. Un truc qui me branche bien, c'est le côté polyglotte de GraalVM, vu que je fais plein de Python. Il y a peut-être des trucs sympas à faire aussi avec ça. On va commencer à expérimenter aussi deux, trois petites choses. Il est capable d'exécuter du Python, GraalVM. Ça peut être sympa. Donc voilà, mais concrètement chez nous, pour l'instant, non. Mais dans d'autres divisions d'axage, je sais qu'il y a des opérateurs faits en Quarkus, compilés nativement, qui tournent en prod. Tout à fait, oui. Et on a d'autres clients aussi. Et la personne qui me demandait ça a fait du Spring et a demandé où on était Spring. C'est pour bientôt, si j'ai bien compris. Donc on attend, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je lui ai conseillé de migrer à Quarkus. À Quarkus ? Je ne vais pas te contredire. Il y a une question, vas-y. Tu sais quoi, je vais te donner le micro, comme ça on n'a pas besoin de répéter la question. Bonjour. Pour moi, la question, ça sera plutôt pour la facturation, parce que c'est le sujet. J'aimerais bien comprendre que la facturation se base sur l'utilisation de mémoire, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on n'entre pas dans les quotas et la réservation de mémoire côté namespace. Tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé. En fait, on est facturé de deux manières. On a deux types de mémoire. On a la mémoire réservée, qui nous coûte un certain nombre, je ne peux pas donner les chiffres, mais un certain nombre d'euros. Donc x euros par mois. Ça, c'est la partie réservée. Elle est moins chère. Par contre, on la paye tout le temps. C'est ce qu'on utilise plutôt pour la production. De toute façon, pour l'instant, on délicline pas nos applis de production. On utilise plutôt cette facturation-là. Et on a aussi de la mémoire on-demand, qui est beaucoup plus chère et qui, elle, est payée que à la console. Donc on a ces deux aspects-là. Est-ce que c'est la formule magique qu'on a fait avec OpenShift ? C'est qu'on réserve les CPU et les mémoires par namespace pour la facturation. On atteint les produits tout ça. Si tu es sur du réservé, tu es toujours facturé. Oui, tu seras toujours facturé par namespace. Je crois qu'il y a un petit... Je crois qu'il faut un peu de magie aussi, côté groupe. Mais nous, on a effectivement ces deux aspects-là. On a la partie on-demand où celle-ci, on gagne de l'argent. Oui, c'est bien clair. Merci beaucoup. J'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je ne vais pas trop passer dans la caméra. Est-ce que vous avez la demande de la part des projets de pouvoir atteindre une partie des applications de leur namespace ? Juste une partie, mais pas tout le namespace, c'est ça ? C'est une bonne question. Pour l'instant, non. On n'a pas eu ce besoin-là. Alors, DailyClean, il faudrait que je me renseigne. Là, on a parlé du DailyClean que sur Kubernetes, mais chez AxaFrance, on a aussi un DailyClean pour toute la partie Pass-Azure qui est mise en place. Je ne sais pas jusqu'où ils vont, en fait, dans le détail. Est-ce qu'on ne peut arrêter qu'une partie ? Par exemple, est-ce qu'on éteint les bases de données ? Ou est-ce qu'on fait ce genre de truc ? Ça, je n'ai pas l'info. En tout cas, de ce que je sais, c'est que là, ça éteint tout. On n'a pas eu de demande particulière. Ça pourrait arriver. Après, on a ce que j'avais montré tout à l'heure, le petit libellé qui permet de dire, attention, toi, tu n'es pas allégible au DailyClean, notamment le DailyClean API, pour éviter qu'il se tue tout seul. On a cette mécanique-là qui permet de dire, attention, toi, déploiement, tu ne t'éteins pas. Donc, on saurait le faire, en fait. Donc, il y a la mécanique qui existe. OK. Quel heure il est ? On peut écart déjà ou pas ? Il y a 19. 19. J'ai vraiment parlé vite. Il n'y a pas de souci. Du coup, merci beaucoup Guillaume. On peut l'applaudir. Merci. Merci à tous.